Je sais que vous êtes perplexe par le fait que mélanger l'huile d'olive avec les clous de girofle pourrait être bizarre. C'est tout à fait normal pour ceux qui ignorent les vertus de ce mélange. A la fin de cette vidéo, vous ne vous en passerez plus jamais de ce remède puisque les résultats sont immuables. A cet effet, je le partage avec vous aujourd'hui afin que vous aussi vous en profitiez de ces bienfaits pour votre santé et celle de votre famille. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre canal et d'activer toutes les cloches de notification pour devenir l'un de nos premium followers. C'est ainsi que vous recevrez tous les jours les conseils que nous publions ici. Si vous êtes déjà abonné à cette chaîne, je vous serai gré de rester des nôtres et dites-nous votre nom et le beau pays depuis lequel vous nous regardez et nous accompagner. Ceci pour que nous puissions vous remercier personnellement parce que vous nous encouragez et vous regardez nos vidéos et vous les partagez également. Dites-nous dans les commentaires comment est-ce qu'on appelle le clou de girofle dans votre pays ou alors l'huile d'olive. Avant de commencer la préparation de notre remède miracle, ne laissez pas la simplicité de ce mélange vous dissuader de l'utiliser parce que je vous exhorte à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Car les avantages dont vous obtiendrez en mélangeant de l'huile d'olive avec les clous de girofle seront si puissants que vous me remercierez pour toute la vie. Je vous assure que vous ne le regretterez pas. Cependant avant de vous dire tout ce que l'huile d'olive ou les clous de girofle peuvent faire pour votre santé, il faut que nous commencions par vous dire tous les avantages que le mélange du miel avec les clous de girofle feront pour votre santé. Sachez que pendant des années on a cru que le miel combiné avec des clous de girofle sont très efficaces pour lutter contre le cancer, favoriser la santé du foie, prévenir les infections bactériennes, virales, inflammatoires et fongiques, réduire la douleur musculaire et les céphalées. Et quelque chose de très important est qu'il combat et élimine la mauvaise haleine et aide également à l'expulsion des mucosités et bien d'autres anomalies. Pour mélanger les clous de girofle avec du miel, les ingrédients à utiliser sont les suivants. Vous allez devoir prendre un quart de cuillère à café de clous de girofle en poudre, une cuillère à soupe de miel et une tasse d'eau chaude. Pour la préparation, il faut d'abord chauffer la tasse d'eau puis mélanger la cuillère à soupe de miel avec un tard de cuillère à café de clous de girofle en poudre. Si vous n'avez pas les clous de girofle en poudre, vous pouvez écraser ou alors broyer les clous de girofle normal. Puis mélanger très bien jusqu'à ce qu'une pâte se forme. Enfin, nous allons ajouter cela dans notre tasse d'eau chaude et nous allons diluer jusqu'à ce que la solution soit homogène. Nous allons laisser poser pendant 4 ou 5 minutes, puis nous allons la consommer. Mode de consommation. Vous pouvez prendre ceci quotidiennement si vous avez une santé fragile que vous prenez à titre préventif. Les contre-indications de ce remède sont les suivants. Les remèdes avec les clous de girofle sont contre-indiqués pour des personnes souffrant de dulcère, de problèmes gastriques ou alors de gastrique. Son utilisation n'est pas non plus recommandée aux femmes enceintes et allaitantes. Après avoir épilogué sur les avantages du mélange de miel avec les clous de girofle pour votre santé, nous allons passer maintenant au mélange de l'huile d'olive avec les clous de girofle. Avant de commencer, si vous êtes arrivé jusqu'ici mes très chères mesdames 444G, laissez nous un émoji de la plante dont vous préférez dans les commentaires pour nous faire savoir que vous faites partie de ceux-là qui regardent nos vidéos jusqu'à la fin. Alors les clous de girofle contiennent une substance appelée eugène mélangée à de l'huile d'olive, ils auront un effet analgésique et anti-inflammatoire, donc c'est vraiment super bien pour calmer ou réduire les douleurs articulaires telles que la douleur dans les talons ou dans n'importe quelle partie de l'aile du corps. Ingrédients Prenez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 1 cuillère à soupe de clous de girofle moules. Préparation La première chose que nous allons faire est d'écraser ou de broyer les clous de girofle, puis nous allons mélanger les clous de girofle avec les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans un récipient, puis nous allons chauffer le mélange dans un micro-ondes ou au bois marine. Comment l'utiliser? Il est bon de vérifier s'il vous plaît que la température convient à la peau, ok? Ensuite, appliquez en effectuant des légers massages doux et circulaires à l'endroit où vous avez mal. Enfin, laissez absorber son rincer. Répétez son utilisation 2 fois par jour, c'est super pour extomper la douleur. Je vous promets que vous allez adorer. Laissez-nous savoir comment avez-vous apprécié ces 2 remèdes puissants avec des clous de girofle et lequel vous avez le plus aimé. Nous vous invitons à suivre toutes les recommandations associées à ceci. Si vous connaissez d'autres remèdes, mais très chers, s'il vous plaît, avec des clous de girofle, de l'huile d'olive, du miel, dont nous n'avons pas mentionné dans cette vidéo, ce serait sympa pour vous de laisser ou alors de partager en commentaire, ceci dans le but de renforcer ce contenu. Par la suite, vous allez aider beaucoup d'autres membres de la famille Marie Leunier Coach avec vos informations. Nous vous invitons à partager cette vidéo avec vos amis ou votre famille. n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaine, activez toutes les notifications pour toujours être au parfum de nos nouveaux contenus. N'hésitez pas à faire un tour sur notre site www.marioniccoach.com A bientôt ! Bisous bisous !